Hello et bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui je vais vous présenter ma passion pour les bougies parfumées. Alors tout d'abord il faut savoir que j'adore les bougies parfumées, c'est vraiment un truc que je ne peux pas me passer, c'est comme ça, c'est dans la vie, j'en ai partout tout le temps, j'en ai toujours d'allumé et c'est vraiment une nuit que j'ai depuis de nombreuses années. Donc je vais vous présenter celle que j'ai actuellement parce que je suis passé par beaucoup de phases, beaucoup de marques, beaucoup de choses différentes mais en fait aujourd'hui j'aime bien toujours chiner un petit peu les bougies qui sont parfumées, qui sont pas forcément présentes dans le commerce ou qu'ils le sont parfois. Alors là aujourd'hui je vais vous présenter des bougies qui sont actuellement dans le commerce normalement, qui sont encore normalement dans le commerce mais après voilà je peux vraiment varier en fonction des marques et des présentations. Alors là je vais vous présenter les produits qui ne sont pas encore déballés de leur sachet. Alors par exemple on a celui-ci qui est le Cozy Cinnamon donc ça va être des bougies parfumées à la cannelle donc qui vont être un peu plus boisées, un peu plus voilà qui vont vraiment avoir un teint automne si je puis dire mais vraiment j'adore les mettre à n'importe quel moment de l'année si je puis dire. On a ensuite le Green Leaves qui est donc plus par rapport aux feuilles vertes donc ça va être un petit peu printanier, ça va être un peu... ouais ça va être un peu mugué, ça va être un peu floral si je puis dire et donc ça va vraiment des bougies qui sont très très bon. On a également un autre petit paquet de bougies qui est le Floral Spring pardon et là sur le coup on va avoir... donc là sur l'image on a des jonquilles et là ça va vraiment être vraiment très très floral, ça va pas être sucré ni quoi que ce soit, mais ça va vraiment faire penser au printemps, ça va vraiment faire penser au soleil, à la nature et j'adore. On a également... alors là sur le coup c'est un paquet qui va être ouvert, ça va être celui-ci qui va être jasmin orange donc de la marque Domedia. Ce sont des bougies donc alors moi j'adore le jasmin, j'aime beaucoup l'odeur fleur d'oranger etc donc c'est vraiment un mix de senteurs qui est très très floral. Après on sent qu'il y a un petit peu de chimie dedans mais après c'est vrai que ce sont des bougies chauffe-plats parfumées. C'est vraiment mes préférés parce que c'est le plus simple en général à trouver mais voilà ce sont vraiment des bougies que j'adore et donc j'en ai encore d'autres. Là par exemple on a le paquet la pomme cannelle. Donc cette pomme cannelle en fait va être... alors pour les personnes qui sont plus sensibles aux épices l'automne ce sera plus une bougie automnale mais vraiment elle a toutes les vertus de ce que j'adore en fait donc déjà la pomme c'est un peu sucré, la cannelle c'est un élément que j'adore aussi dans les bougies parce que ça fait vraiment penser au latté, pumpkin etc en automne. Donc c'est vraiment des bougies que j'apprécie énormément et encore là je ne vous ai pas tout présenté mais voilà je voulais vous présenter ma passion pour les bougies parfumées du moins les chauffe-plats parfumées ou même les petites bougies. J'achète aussi des petites bougies en verre vous savez dans les magasins on peut en trouver également. On a également les cires en fait parfumées qui peuvent être mis sur des objets comme cela. En fait on les met par dessus ici et en fait derrière on met une petite bougie à l'intérieur et en fait ça va chauffer la partie du dessus qui va elle-même. fondre et il va pouvoir vous permettre d'avoir un parfum dans votre pièce. Donc celui-ci je l'ai vraiment trouvé joli, il y a des petites étoiles, j'adore les étoiles forcément et il m'a permis vraiment de faire brûler pas mal de cire dessus et c'est quelque chose que j'adore également. Voilà pour cette vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Les senteurs, les odeurs, les bougies j'adore ça vraiment c'est quelque chose que je pourrais en avoir tout le temps ce serait vraiment pas dérangeant pour moi. On se recoiffe naturellement pour la fin de la vidéo. Après il y a également d'autres éléments que j'utilise mais après en moindre mesure c'est les diffuseurs d'huile essentielle. Alors j'aime beaucoup ça mais après c'est vrai que ça relève d'autres façons de faire. Là j'aime bien brûler ma mèche de bougies alors que le diffuseur d'huile essentielle je mets de l'eau, je mets de l'huile essentielle et je fait tourner. Donc j'en mets de temps en temps après voilà je ne mets pas aussi souvent que les bougies. Dites moi en commentaire ce que vous avez préféré, si vous aussi vous avez également des bougies parfumées ou si vous préférez d'autres méthodes pour faire sentir bon votre maison et je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et à liker cette vidéo. Merci encore et à bientôt !